Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du cancer. Bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je tiens simplement à vous dire que c'est important d'aller voir votre signe ascendant, d'aller voir votre signe lunaire également, parce que ce sont des tirages d'ordre général, alors c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment. Donc, d'aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pourra vous aider à trouver un complément d'information. Également, vous pouvez me rejoindre aussi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire. Une fois que vous communiquerez avec moi, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Vous avez toujours le choix de faire ce qui vous convient. Vous avez la clé de la destinée ici pour vous le rappeler. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc, vous prenez votre plein pouvoir. D'accord? Ce sont des messages de probabilité et non de fatalité. Donc, c'est important de garder ça en mémoire. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers cancers. Donc, pour vous, mes chers cancers, au mois de mars 2019, on voit que vous êtes à la recherche de votre équilibre, votre équilibre financier probablement. Donc, peut-être que vous allez décider d'être, vous allez penser à occuper peut-être deux emplois ou peut-être même plus. Peut-être aussi, au-delà de ça, vous êtes à la recherche d'un équilibre au niveau de tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire, votre travail, votre... le temps que vous vous accordez à vous-même, le temps que vous accordez à vos amis, à votre famille. Donc, vous êtes vraiment dans la notion de... la recherche d'équilibre en ce moment dans votre vie. D'accord? Avec le deux de Denis, c'est ce qu'on voit. Donc, on voit un personnage qui jongle, qui est en équilibre ici et qui jongle avec deux de Denis. Donc, c'est vraiment ce que ça représente, la recherche d'équilibre ici, dans tous les aspects. Je pense que dans ce tirage-ci, ça concerne surtout l'aspect financier, mais tous les autres aspects peuvent être touchés aussi pour vous. On continue ensuite avec la carte du 5 d'épée. Alors, cette carte-là nous parle de... en fait, vous invite à apprendre à respecter vos limites. Donc, tantôt, je vous ai dit que vous êtes en train... en recherche d'équilibre, avec le deux de Denis ici, vous êtes en recherche d'équilibre financier, surtout dans ce tirage-ci. Et que vous allez peut-être être tenté d'occuper plusieurs emplois pour arriver à avoir un salaire qui vous convient. Mais tout en faisant cela, il faut vous assurer de respecter vos limites. D'accord? Vous avez vos propres limites. Ça peut être une question de santé, ça peut être une question de capacité, ça peut être une question de connaissance. Peu importe ce que ça touche, vous devez respecter vos limites. Et vous devez vous demander aussi si tout ce que vous faites ici pour avoir un peu plus d'argent, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? D'accord? Donc, peut-être apprendre à faire un choix, faire des choix conscients pour votre bien-être, votre santé physique, votre santé mentale également. Ce n'est pas tout le monde qui peut occuper deux emplois, gérer la famille, gérer les choses personnelles également. Donc, il faut voir qu'est-ce qui vaut la peine vraiment pour vous. Est-ce que vous êtes en train de livrer un combat inutile ou bien vraiment livrer un combat nécessaire? D'accord? Ensuite, on passe avec le huit de bâton. Donc, cette carte-là, on voit ici qu'avec cette carte du huit de bâton, que vous allez tenter également par de nouvelles expériences qui vont peut-être se présenter à vous. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de bouger, de faire des choses, surtout peut-être qui sollicite votre pensée. Mais vous allez vouloir vivre des expériences, des nouvelles expériences, mais qui vont vous emmener à faire beaucoup, beaucoup de choses. Ici, le huit de bâton nous parle de mouvements accélérés, d'une grande activité. Alors, vous allez peut-être faire, vous embarquez dans des choses qui vont peut-être éventuellement vous épuiser, d'accord? Parce que ça demande beaucoup d'efforts de votre part, beaucoup de... Tu sais, vous allez mettre la main à la pâte, là, vraiment beaucoup de mouvements dans votre vie. Alors, ça va peut-être vous emmener à un certain épuisement. Et ça va être difficile pour vous avec la carte de la mort ou l'arcane sans nom qui se présente ici inversée. Bien, ça va... Si vous embarquez dans toutes ces activités-là, dans tous ces mouvements-là, bien, ça va vous... Vous aurez de la difficulté à lâcher prise sur certaines d'entre elles, hein. Une fois que vous allez être embarqués là-dedans, vous allez avoir de la difficulté à lâcher prise sur certaines d'entre elles. Et vous allez avoir de la difficulté à vous réorganiser aussi. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à faire des choix, d'accord, une fois que vous allez être embarqués dans tout ça. Avec le cadre de deniers inversés qui se présente aussi, bien, c'est peut-être le manque de ressources financières que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous avez peur de manquer de ressources financières qui vous poussent à en faire autant, hein, faire autant de choses comme ça. D'accord? N'oubliez pas qu'en début de tirage, on parlait que vous recherchiez un équilibre. Alors, si vous vous engagez dans toutes sortes de choses en même temps, ça va être difficile pour vous d'atteindre un équilibre, d'accord? Donc, c'est peut-être le manque de ressources financières qui vous pousse à ça. Mais cette carte-là vous invite à être confiant que l'univers va s'occuper de vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en ce que vous pouvez faire, d'accord? Donc, ne mettez pas votre santé en péril, hein, votre équilibre et votre santé en péril pour quelques dollars de plus, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que vous travaillez très fort, hein, ici on a le roi de denier inversé, donc vous travaillez très fort et que vous méritez de vous reposer, hein. C'est un repos bien mérité, donc peut-être que vous allez avoir de la difficulté à trouver le repos à cause de toutes ces activités-là, de tout ce mouvement-là qui se passe dans votre vie actuellement. Donc, faites attention à votre santé également, d'accord? On continue ensuite avec le 4 de bâton, donc n'oubliez pas, je vous ai dit ici avec le 4 de denier inversé, que c'est peut-être le manque de ressources financières qui vous pousse à faire tant de choses. Et je vous disais que cette carte-là, normalement, elle vous invite à avoir confiance que vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Et ici, le 4 de bâton se présente à l'endroit, hein. Donc, le 4 de bâton, ça nous parle d'une certaine stabilité. Alors, la stabilité s'en vient pour vous, d'accord? Vous avez ou vous allez travailler très fort, hein, ce qui va vous emmener à cette stabilité-là. Et vous allez sûrement avoir de quoi à célébrer. Peut-être une certaine réussite, hein, que vous allez célébrer bientôt. Et cette stabilité-là que vous allez probablement atteindre bientôt, bien, ça sera grâce à votre intelligence. Ça sera grâce à vos pensées créatrices, peut-être que vous allez apporter, hein, vous allez apporter de nouvelles idées. Dans votre nouvel emploi, dans ce que vous faites de nouveau, peut-être. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à cette stabilité ici avec le 4 de bâton, d'accord? Donc, ça, c'est l'As d'épée qui est un cadeau de la vie, cadeau d'intelligence, cadeau de communication. Donc, grâce à votre travail, à votre intelligence, à vos pensées créatrices, vous allez arriver à votre stabilité. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées aussi. Et finalement, mes chers cancers, vous avez un très beau tirage quand même, hein, on finit avec la carte du monde. Regardez la belle carte du monde. Ça, c'est une carte, justement, qui nous parle de sentir sa place dans l'univers. Ça nous parle de succès. Ça nous parle d'accomplissement aussi. Donc, il y a vraiment la notion du succès pour vous qui s'en vient, la notion d'accomplissement, d'épanouissement également, hein. C'est de sentir sa place dans l'univers, hein, d'être entouré de tout ce qui est bon pour vous. Alors, ça s'en vient pour vous, mes chers cancers. Très belle carte aussi. Alors, voilà, mes chers amis, pour vous. Donc, si je retire les cartes, les arcanes mineures de ce tirage, tout ce qui reste, c'est l'arcane sans nom inversé et le monde. Alors, pour arriver à votre épanouissement, à votre accomplissement, à votre succès, bien, vous devrez faire des changements. Vous devrez lâcher prise sur certaines choses, d'accord, pour que vous puissiez vous épanouir dans la santé, dans le repos, dans la tranquillité d'esprit, hein, comme le cas de Denis, je vous ai dit, là, d'avoir confiance que vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Donc, lâcher prise sur vos peurs, peut-être intérieures, de manquer de ressources, lâcher prise sur des choses qui ne valent pas nécessairement la peine, hein, pour quelques dollars de plus, comme je vous disais. Donc, de choisir vos combats et de voir si tout ce que vous faites en vaut la peine également. Donc, de respecter vos limites, d'accord, donc vous devez faire un changement, vous devez faire lâcher prise sur quelque chose pour mieux continuer votre route, pour atteindre le succès, d'accord? Donc, ça, c'était le beau message pour vous, pour le mois de mars. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de discernement aussi, hein, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est moins bon pour vous, pour atteindre l'équilibre que vous recherchez et la stabilité ici. J'ai tiré une carte des messages des anges et des archanges et des maîtres ascensionnés pour vous. Et la carte qui est ressortie, c'est la belle carte de l'eau. Je vous montre la carte d'un peu plus près. Très, très belle carte. Alors, la carte de l'eau vous dit « Retrouvez votre calme et votre confiance par le partage, le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel. » Alors, tantôt, je vous ai dit que ce qui va vous aider à arriver, justement, à votre stabilité ici, hein, bien, c'est votre intelligence, la communication. Donc, vous allez, à travers votre, probablement à travers le travail, hein, vous allez réussir à communiquer des choses importantes avec intelligence. C'est ça qui va vous emmener à votre stabilité. Donc, retrouvez votre calme. N'ayez pas peur de manquer de quelque chose, hein. Soyez confiant. Donc, retrouvez votre calme et votre confiance par le partage, par la communication que vous allez avoir avec autrui, hein. C'est peut-être, peut-être que vous allez enseigner quelque chose à des gens qui vont vous rapporter des ressources financières. Le service, alors, encore une fois, le service, bien, c'est ce que vous, c'est le don, c'est ce que vous donnez aux autres, hein, ce que vous apportez aux autres, hein, avec intelligence ici, avec vos pensées créatrices ici. Alors, voilà, donc, retrouvez votre calme et votre confiance, d'accord? Je vous lis ce que le carnet en dit de cette carte-là, cette belle carte-là, c'est la carte de l'eau. Alors, ça vous dit... Par contre, si cette énergie est déséquilibrée, la tristesse, la dépression et la désillusion envahissent votre cœur. Vous vous sentez malheureux et jaloux de ceux qui vous entourent. Vous croyez que personne ne pense à vous. L'eau correspond au chakra sacré. Pour équilibrer votre élément eau, demandez le rayon violet pour vous purifier, le rayon rubis et or pour vous ouvrir aux autres, et le rayon rose pour retrouver la grâce et la gratitude envers la vie. Alors, voyez-vous, il y a plusieurs points ici. On parle ici que si votre énergie est de l'eau, hein, en passant, l'eau, c'est votre élément, hein, les cancers. Donc, si votre élément eau est déséquilibrée, votre énergie eau est déséquilibrée, qu'est-ce qui s'en vient avec ça? C'est la tristesse, la dépression, la désillusion. Alors, tous les efforts que vous avez mis ici, bien, vous allez peut-être vous sentir, être dans la désillusion. D'accord? Alors, il ne faut pas perdre votre enthousiasme, hein, il ne faut pas perdre votre élan non plus créateur. Donc, pour éviter ça, faites des changements, hein, lâchez prise sur des choses, hein, prenez soin de votre santé et de votre équilibre. Pour éviter d'être, d'être triste, de perdre tout ça, tous les efforts que vous aurez mis. Ensuite, on vous dit, pour équilibrer votre élément eau, demandez le rayon violet. Donc, imaginez un rayon violet qui vient vous purifier. Le rayon rubis et or pour ouvrir, pour vous ouvrir aux autres. Et le rayon rose pour retrouver la grâce et la gratitude envers la vie. Donc, voilà. Parce que vous avez quand même de belles... des bienfaits, hein, dans votre vie. Donc, voilà. Retrouvez la confiance. Et finalement, j'ai tiré également une carte d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et pour ce mois-ci, vous avez la belle carte de l'anticipation. Très belle carte. Je l'approche un peu pour que vous voyez mieux. Donc, cette carte-là vous dit, quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Alors, voyez-vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il y a quelque chose qui s'en vient de bien pour vous. Vous avez la carte du monde ici. Très belle carte ici qui... on voit que quelque chose de beau s'en vient pour vous. Vous avez également la carte du 4 de bâton, quelque chose à célébrer aussi. Donc, avec la carte de l'anticipation, on dit que quelque chose de merveilleux s'en vient pour vous, qu'il y a du changement dans l'air. Voyez-vous, le changement dans l'air, hein, c'est... ça fait partie de la carte de l'arcane. S'en ont aussi les changements, hein, le lâcher-prise, qu'il y a du changement dans l'air. De vous ouvrir aux bienfaits, hein, d'avoir confiance que l'univers s'occupe de vous. Alors, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc, voilà, mes chers cancers, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'il a pu vous donner quelques pistes aussi. Alors, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous, prenez du repos aussi, hein. Faites attention, faites des bons choix. Et on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager également, hein. Certaines personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Donc, liker les vidéos, partagez-les. Et cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Donc, merci de votre écoute. Bon mois de mars et on se retrouve le mois prochain. Au revoir. Au revoir.